et est-ce qu'il y a des candidats qui vous ont fatigué qui vous ont un petit peu stressé presque qui vous donnaient de l'urticaire mais là je ne citerai pas de nom mais il y en a qui m'ont saoulé Vivian, je tente ouais bien tenté parce que c'est vrai qu'il était dans un rôle mais il le faisait tellement bien qu'il m'a gonflé d'une force incommensurable il y en avait un aussi à la base plutôt des gentils garçons il y a aussi l'enfermement je leur donne beaucoup l'excuse qui était indiscipliné dès qu'il fallait faire un truc non je ne veux pas le faire à la voix et j'avais découvert un truc c'est qu'il était passionné de foot il avait failli devenir footballeur professionnel et c'était donc à l'époque normale et pendant le mois de juillet je ne sais pas si tu t'y connais en foot ce qu'on appelle la période des transferts où les clubs rachètent des joueurs à les mercato le mercato exactement et donc normalement on ne leur donne aucune information mais lui je le faisais venir au confessionnal et je lui donnais les transferts et comme ça c'était la carotte je le tenais avec les transferts est-ce qu'il vous arrive de les rencontrer les candidats à la fin du programme ? oui tous ou certains uniquement ? en principe je sélectionne un peu oui mais bon il y a ce qu'on appelle la fête de fin de tournage où tout le monde se retrouve parce que c'est quand même une aventure pendant trois mois et là oui en principe je les vois tous vous avez des petits chouchous pendant l'aventure ? oui oui tous les ans quels ont été les candidats que vous avez le plus appréciés ? alors je me souviens particulièrement de Jonathan en saison 3 c'est même un des seuls avec qui j'ai été dîner en ville après l'aventure je me souviens de Juliette ça devait être la saison 4 ou 5 je me souviens de... non puis il y a des gens que j'aime bien là par exemple l'année dernière le gang des Marseillais les 4 Marseillais qui d'ailleurs se sont retrouvés tous les cas Loïc, Émilie, Rémi et Jonathan oui bravo mais vous avez des notes que j'ai pas... pas du tout je l'ai pas celle-là et eux c'est vrai que j'avais un bon feeling avec eux Jonathan me faisait beaucoup rire oui oui il y a tous les ans bon ça n'influe pas le jeu tout de suite que les gens se rassurent ça n'influe pas le jeu mais c'est vrai qu'il y a des gens avec qui je préfère me retrouver en tête à tête au confessionnal qu'avec d'autres oui forcément mais après tout c'est comme dans n'importe quel travail on a des gens qu'on préfère voir exactement c'est la société c'est les êtres humains on se dit voilà